Franck pour Adiactivité, je suis à Impulsion 54 et je suis avec Emeline Lebar, bonjour. Bonjour Franck. Avec Isabelle Perrault également, bonjour. Bonjour Franck. On rappelle que vous êtes médiatrice familiale au sein de Impulsion 54, nous sommes à Pontamousson. Comme tous les mois, des questions des auditeurs par rapport justement à différents sujets, là ça concerne la succession, tout simplement le sujet c'est fratrie de 4 enfants, une des sœurs souhaite échanger avec ses frères et sœurs en ce qui concerne la succession de leur père, pas de conflit apparent avant le décès du père, plusieurs propriétés dont une où ils passent leurs vacances tous les étés depuis qu'ils sont jeunes, un des frères au vu de sa situation familiale a besoin d'argent et souhaite vendre les propriétés, ce qui a été la source des disputes et mésententes. Voilà le sujet de ce jour proposé par un auditeur ou une auditrice. Oui, alors pour cette question de la succession, effectivement la médiation familiale, elle peut être adaptée. On n'a pas forcément l'habitude de l'avoir dans le cadre de la succession, mais finalement elle y a toute sa place puisqu'elle va permettre à chaque membre de la famille, donc là auquel cas les 4 frères et sœurs, de pouvoir s'exprimer sur cette succession. Donc pour reprendre un petit peu la question que vous avez posée, c'est une des sœurs qui se questionne sur la médiation familiale et qui se questionne sur le conflit apparent qui vient finalement de faire surface suite au décès de leur père et à la question de la vente des propriétés et notamment d'une propriété qui a l'air d'être assez importante pour eux puisqu'ils y passent tous leurs étés. Oui, la médiation familiale dans ce cas-là, elle va permettre déjà à cette dame de pouvoir exprimer ses besoins. Donc elle va venir nous rencontrer dans le cadre d'un entretien individuel, elle va pouvoir nous expliquer comment elle vit la situation et puis ce qu'elle pourrait attendre de la médiation familiale. Donc on va faire le point avec cette dame aussi, voir ce qui est en cours, s'il y a un jugement en cours, s'il y a un notaire qui a pris attache avec eux, pour être au fait aussi des documents qui peuvent être en lien avec cette succession. Et à l'issue de cette première rencontre, si madame souhaite effectivement pouvoir discuter avec ses frères et sœurs dans un espace tiers, à ce moment-là, la médiation familiale pourra lui être proposée. Nous, les médiatrices, on prendra contact avec les frères et sœurs ou eux pourront prendre contact directement avec nous si effectivement ils sont d'accord aussi. L'idée de cette médiation, si elle se met en place, si tout le monde accepte, parce que c'est la condition pour que la médiation puisse se mettre en place, c'est qu'ils puissent discuter ensemble, peut-être déjà de ce qui fait conflit, puisque vous disiez qu'il n'y avait pas de conflit avant le décès. Qu'est-ce qui fait conflit aujourd'hui ? Il arrive fréquemment, enfin en tout cas il arrive qu'au moment du décès d'un des parents, il y ait des conflits qui existaient peut-être lors de l'enfance, où il y a eu des non-dits, des choses qui finalement ont été un petit peu enfouies et qui au moment du décès ressortent. Et que ça va impacter directement la succession. Donc l'idée de la médiation, ça va être de leur permettre de parler du conflit, de leur permettre de parler de ce dont ils auraient besoin chacun, pour ne pas se sentir lésés, pour aussi réfléchir à ce qu'ils vont mettre en place après. Isabelle, comme on disait, il faut déjà se voir tous ensemble, voir s'il y a des documents, pourquoi pas des testaments ou des assurances. C'est un petit peu ce qu'il faut faire par la suite. C'est ça, c'est au départ, nous en tant que médiatrice familiale, on va aller voir un petit peu ce qu'ils ont déjà fait comme démarche, auprès du notaire, auprès du tribunal, donc savoir ce qui se passe un peu, savoir s'il y a déjà eu des contacts souvent, des fois ils ont déjà pu échanger avec un notaire, mais ça bloque au niveau de la succession. L'un des membres de la fratrie ne veut pas signer pour X raisons. En effet, lorsque le deuil arrive, il y a un réajustement des places qui fait qu'il y a de nombreux enjeux qui vont se jouer au moment de la séparation des biens, des objets, et voir des photos de famille. Souvent, quelque chose qui peut paraître banal pour certains, les photos de famille vont être un enjeu très important dans la famille en fonction de la place qu'on va occuper dans la fratrie, mais aussi par rapport à soi-même. C'est-à-dire qu'on est tous différents. Certains ne pourront pas posséder ces photos de famille parce que ça va être trop difficile pour eux, ça va être de revivre des moments qui vont être difficiles, et d'autres vont vouloir absolument les posséder, les avoir, les garder, les avoir chez eux, alors que peut-être que sa sœur, son frère, veut aussi les avoir. Donc du coup, c'est la médiation familiale, elle va pouvoir aussi aider les personnes, accompagner la fratrie à échanger là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'un tel a tel besoin, un tel a tel besoin, de pouvoir s'écouter, entendre, clarifier un petit peu tout cela, et voir comment chacun ressent un petit peu la situation dans ce moment-là. Et les médiatrices, alors je dis les médiatrices parce que souvent dans ces situations de médiation familiale, de success orale, eh bien on est deux. On est deux médiatrices, parce que justement, dans les fratries, souvent, il y a trois, quatre frères, quatre sœurs, frères. Donc du coup, plus il y a de monde, c'est important qu'on soit deux pour pouvoir accueillir les émotions, les besoins de chacun. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y en a évidemment, c'est fondamental, ces objets, les photos, les souvenirs, puis il y en a deux qui ont envie de tourner la page, et voilà, les deux sont justes bien évidemment, et l'objectif, c'est de les rencontrer pour savoir qui a plus envie d'avoir des valeurs sentimentales que pécunies, on va dire. C'est ça. Derrière les objets, se situe généralement une valeur qui est sentimentale, mais qui est liée souvent, des fois, très loin à l'enfance et à ce qui a pu se passer pendant cette enfance dans la fratrie ou avec ses relations, avec ses parents. On peut avoir les jalousies qui vont ressortir, des rancœurs qui vont ressortir de ce qui s'est passé quand on était enfant, beaucoup de non-dits, c'est des choses qui ont été très enfouies dans la famille et qui à un moment donné, au niveau du, quand le décès d'un de ses parents arrive, va ressortir et va faire que, eh bien, on voudra absolument avoir cet objet parce que il y a quelque chose qui va résonner en nous et qui va faire qu'on a besoin de cet objet pour pouvoir continuer à avancer dans sa vie, mais des fois, ça peut mener au conflit avec son frère ou sa sœur qui lui aussi veut cet objet parce que lui, il a une autre valeur pour lui mais qu'il en a besoin aussi. Voilà, ce qui fait qu'il y a des dissonances dans la famille. Alors certes, il peut y avoir un juge qui va décider à qui appartient l'objet, il peut y avoir un testament qui a été fait par l'un des parents, mais malgré tout, même s'il y a des décisions qui sont prises par le testament ou qui sont prises par un juge, ça ne va pas régler la situation familiale et les dissonances familiales qui vont se créer et ça peut mener à une rupture de relation entre frères et sœurs après le décès des parents qui, pour certains, des fois, fait que les parents faisaient un peu des actes de médiation entre les enfants et une fois que les parents disparaissent, il n'y a plus ce médiateur entre les frères et sœurs et c'est là où se peuvent se jouer ces dissonances familiales. Alors voilà, on rappelle que le sujet du jour c'était les successions. Emeline, si des auditeurs souhaitent plus de renseignements sur ce sujet parce qu'ils sont dans cette situation ou bien d'autres sujets concernant évidemment la médiation familiale, ils peuvent contacter, on rappelle, la structure Impulsion à Pont-à-Mousson. Oui, vous pouvez nous contacter au 03 83 81 13 30 et donc on répondra à vos questions, on vous proposera un rendez-vous si vous le souhaitez qui est toujours gratuit et confidentiel avec une des médiatrices. 03 83 81 13 30 Impulsion 54 si vous souhaitez plus de renseignements ou bien être aidé et puis on rappelle que tous les mois on fait des petits sujets avec Radioactivité donc si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à nous les faire part 03 83 81 38 38 à Radioactivité ou bien envoyer un petit mail pourquoi pas à Impulsion il suffit d'aller sur la page Impulsion 54 à Pont-à-Mousson je pense qu'on va retrouver le contact pour envoyer un mail c'est comme ça. On a un site internet donc c'est Impulsion 54 c'est e-mon site où effectivement vous avez une rubrique envoyer un message on a également un Facebook Impulsion 54 donc voilà il y a ces modes de communication soit par mail soit par téléphone effectivement. Merci beaucoup Emeline à très bientôt au revoir Au revoir Au revoir Isabelle Au revoir Au revoir